Du nouveau, dans le dossier de la fonderie Orne à Rwanda-Rwanda, une demande d'action collective contre la fonderie et le gouvernement du Québec est déposée. Anthony, donc, on parle d'indemnisation qui pourrait s'élever à plusieurs milliards de dollars. Oui, et c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre depuis ce matin. Et comme vous le dites, le dossier pourrait coûter extrêmement cher à la fonderie Orne et au gouvernement du Québec, selon la démarche qui a été faite ce matin à la cause supérieure en direct du palais de justice de Rwanda-Rwanda. En gros, ce qu'on veut, c'est qu'on demande que toute personne qui a résidé ou qui réside à Rwanda-Rwanda depuis janvier 1991 pourrait être éligible à une identité qui s'évalue environ à 500 000, à 528 000 $. Donc, les deux demandeurs, Julie Fortier ainsi que Miguel Charlebois, ont fait affaire avec la boîte d'avocats le Siskine des Meules. En gros, on cherche vraiment à faire un lien vraiment entre les craintes que les citoyens aient pu être malades, oui, le stress occasionné et les troubles du vaginage. Je voulais d'ailleurs écouter M. Karim Diallo, qui est justement l'avocat au dossier. Ce que Mme Fortier et M. Charlebois demandent, c'est que leurs droits fondamentaux, on leur accorde la même valeur que pour tous les autres citoyens du Québec et qu'ils puissent bénéficier des mêmes garanties constitutionnelles que tout autre citoyen du Québec. Et pour ce faire, évidemment, ils demandent que la fonderie soit tenue aux normes environnementales qui sont applicables à travers la province. Et à noter ici que les avocats ne tenteront pas de faire le lien entre les maladies comme le cancer du poumon et la présence de la fonderie 1 près du quartier Notre-Dame, puisque selon les avocats, le lien serait trop difficile à prouver, hors de tout doute. Bref, suite au dépôt de la demande d'action collective ce matin, la Cour supérieure doit maintenant autoriser la demande d'exercer une action collective. Par la suite, c'est un juge qui va devoir décider du bien fondé de cette action collective. Et bien évidemment, c'est le dossier qui fait beaucoup réagir, donc on va suivre le tout aujourd'hui pour vous. Merci beaucoup.